Dans ton quotidien, tu as certainement déjà rencontré tous ces logos. Agriculture biologique, label rouge, point vert. Que sont-ils ? A quoi servent-ils ? Ce sont des labels. On peut trouver dans un dictionnaire la définition suivante. Un label est une marque collective qui se matérialise par des signes distinctifs et qui peut être utilisée par les différentes marques se conformant à son cahier des charges. Bon, dit comme ça, c'est un peu compliqué. Plus simplement, un label est une étiquette qui certifie le respect des normes officielles et reconnues de qualité. Cette étiquette peut signifier beaucoup de choses. Qu'une banane a été cultivée sans produit chimique, qu'un poulet a été élevé en plein air ou encore qu'un événement est respectueux de l'environnement. Nous venons d'obtenir un label développement durable pour un des plus gros événements de notre école, le Challenge Centralion. Le Challenge Centralion, qui s'appelle bien Challenge et non pas Challenge, est un événement sportif qui réunit sur notre campus plus de 3000 étudiants durant un week-end au mois de mars. Étant donné sa taille, l'impact négatif de l'événement sur l'environnement est une évidence. L'idée est donc venue de donner des règles qu'il faudrait s'engager à suivre pour rendre l'événement durable. Pour établir ce cadre, un label et les exigences qui l'accompagnent sont idéaux. Dans cette vidéo, nous souhaitons transmettre notre expérience et vous donner des conseils si vous souhaitez labelliser l'un de vos événements. Avant de demander un label, il faut se poser un certain nombre de questions. La plus essentielle, pourquoi voulez-vous labelliser votre événement ? Quelles sont vos motivations ? Est-ce pour instaurer des règles précises à respecter ? Pour améliorer l'image de votre événement auprès de partenaires ou d'investisseurs ? Dans tous les cas, pour rechercher le label le plus adapté, il faut très bien connaître votre événement. Quelles sont les sources de nuisances possibles ? Une soirée, des tournois sportifs ou l'utilisation de navettes sont par exemple à l'origine de très nombreux déchets époris. Après les objectifs, la phase de recherche. Pour cela, Internet sera naturellement votre meilleur ami. Mais n'hésitez pas à contacter des événements déjà labellisés, comme le challenge par exemple. Maintenant, comment choisir le label le plus approprié ? Nous avons réalisé un tableau de comparaison des labels trouvés, basé sur divers critères. Exigence du label, label payant ou non, coût des frais de dossier, délai. Nous avons ainsi pu classer les différents labels et sélectionner le plus adapté à nos besoins. C'est pourquoi nous avons contacté les labels EcoFest et Développement Durable, le sport s'engage. Comment candidater ? La constitution d'un dossier de candidature est certainement la tâche la plus longue et fastidieuse de la démarche. Il faut tout y mettre, une description détaillée de l'événement, les raisons pour lesquelles on souhaite ce label et surtout des informations sur les différents critères évalués par les institutions. Ces critères mettent en lumière les trois piliers du développement durable. Par exemple, la gestion des déchets pour la dimension écologique, l'origine des produits consommés pour la dimension économique ou l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite pour l'aspect social. Des informations très précises sont souvent attendues. Nombre d'affiches, origine des produits alimentaires utilisés, quantité de déchets et impact environnemental des transports, etc. Bien sûr, l'état actuel de l'événement compte, mais les projets aussi, même s'ils ne sont pas encore réalisés. Les labels exigent que l'événement soit en progrès constant. Par contre, attention ! Il est important de préparer ce dossier longtemps à l'avance, car la commission peut mettre plusieurs mois pour traiter votre cas. Si certains labels se contentent de ce dossier, beaucoup d'autres exigent une évaluation sur place, avant, pendant ou après l'événement, afin de constater si les promesses du dossier sont tenues ou non. Et c'est au terme de ces différentes étapes que vous obtiendrez le label tant attendu. Et que se passe-t-il après ? Le label a une durée de vie limitée, il peut même n'être valable qu'un an. Après quoi, il peut être reconduit ou non. Merci d'avoir visionné cette vidéo. Nous espérons que nos conseils ont pu vous être utiles et qu'ils vous aideront à obtenir le label de vos rêves. Merci d'avoir regardé cette vidéo !